salut tout le monde on va sur gothic 2 alors j'ai fait des tests sur cet hôtel dinos je ne peux j'ai gagné encore une fois ou deux de la force et depuis je ne peux plus gagner de force propose plus que de la dextérité et du mana par contre comme je suis en train de faire le traitement d'une vidéo à côté bah pendant une dizaine de minutes là j'ai pris le temps juste avec une dizaine de minutes donc d'aller m'acheter juste des pv donc une dizaine de minutes je me suis acheté cinq ou six pv c'est pas extraordinairement efficace donc si j'ai envie de prendre quatre ou cinq heures de jeu ouais là je pourrais monter à 500 pv c'est chiant par contre cette statue me rend tout là tous mes points de vie comme est bien censé le faire malgré la situation par contre pour les cauchemars je vois absolument pas comment les régler je pense qu'au monastère ils seront menés mais à part au monastère je vois pas peut-être xardas pourrait m'aider je vais pas parler de ces cauchemars j'étais pas courant que j'en aurais des cauchemars comme ça un loup si les spawns du niveau 3 ici c'est que des loups ça va ça me chagrine pas on voit le tracker qui est sur la route lui je veux l'esquiver nous avons dit je garde mon arbalète en main parce que ça permet de repérer les ennemis à distance jorgen t'es qui toi jorgen t'es qui toi déjà qu'est ce que faut chez les mages oh magdalena was sunk by pirates a few months ago and now i'm stranded here all i ever wanted was to go back to sea the only ship which is anchored in corinnes is that black so what else can i do you'd better get off the road hey don't worry i've already noticed that the wilderness out here has become damn dangerous in the last couple of days you'd better get je sais pas ce que tu fous là mec mais si tu vas pas toi même voir les mages pour leur demander comment veux-tu qu'ils te répondent n'est ce pas donc apparemment je suis à l'hôtel dinos vous êtes limité à gérer peut-être une dizaine de points dans une stat donc j'ai pas testé avec la dextérité mais je pas ça m'intéresse pas oh milton toi c'est toi ici how did you get to the monastery so fast what kind of a question is that i crept through the past and made my way straight to the monastery admittedly it was never easy avoiding all the monsters making themselves at home on this side of the valley but ultimately i encounter fewer problems than i expected i don't know where the others are gorn seems to have coped with his stay in garans in any case he wanted to go to lee and see what was after the grub they serve in the dungeon he's probably stuffing as diego mumbled something about a reckoning no idea what he meant but i suspect he's in the city do you know anything about the hooded figures no but i have a bad feeling about those guys be careful if you run i need to get into the monastery it's urgent i can't let you into the monastery without the permission of my superiors i can't let anyone into the monastery it's true that i have a letter from lord hagen show me all right here's the key to the monastery pyrocar is in the church merci milton i do not know why you were allowed to enter them i do not want you to keep them from there sure i said the have you got anything else for me yes as a member of the library you were given the key to the library if you like you can spot leave my ok je peux aller à la bibliothèque ok alors j'imagine que tu es là pyrocar je peux me servir je pense que je suis possède, peux-tu me healer ? pas sans un token de votre respect pour le superbe, ici c'est le money ici, trinque ça alors t'as une potion de guérison de la possession vous vous sentez libéré est-ce qu'il y a un lit ici ? j'aurais testé vous avez un lit les gars à vous prêter ? je teste juste un truc hein je vous rends votre lit, ne s'inquiétez pas oh la la je peux dormir de nouveau oh la 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 bon bah là je vais faire la donne je fais un save sur un autre slot juste une question est-ce que vous avez un hôtel dinos quelque part c'est chicot si si c'est si si aussi c'est pas mal bon 300 gold il m'a demandé pour me soigner mais j'étais heureux de lui donner ces 300 gold eh c'est Sergio c'est Sergio alors vu que j'ai dormi alors si tu veux farmer la statue d'Inos ici c'est tu rentres là tu dors tu veux la statue tu rentres là oh la 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 si tu veux te faire plaisir je vais le faire juste deux fois histoire de passer à 370 en vie et puis voilà c'est abusé là par contre voilà encore une fois voilà encore une fois bon je veux dire j'aurais gagné une dizaine de pv sur la statue d'Inos on peut pas dire que je l'ai farmé à outrance qu'est ce que tu veux dire hein voilà 370 pv 78 en force donc j'ai dit que je vais faire un save sur un autre slot parce que si je lui parle de l'amulette est ce que lui va me c'est un autre bon 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 Ah, en fait, c'est les espèces de mages qui te possèdent, à chaque fois qu'un mage te parle, c'est ça qui va te posséder, c'est ça ? T'es sérieux ? Je vous a fait voler l'œil d'Inos, mais vous êtes des blaireaux ! Pédro ! Il est parti où Pedro ? Et il est censé être où Pedro ? Pedro, 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 Pedro... J'ai déjà vu un mec qui s'appelait Pedro, mais je ne sais plus où. Bon ! Bref, peu importe. Tu sais quelque chose sur Pedro toi ? Hey ! Tu sais où Pedro est ? Tu penses que je serais autour de là, si je savais où le renéguer était caché ? Il doit payer pour sa dette. Tu dois nous aider. Donc je vais faire un truc. J'essaie d'approcher un tracker. Et après, il faut que j'essaie de dormir. Que je regarde, effectivement... Ah, on a eu la possession, c'est dès qu'un tracker te parle. Et si c'est le cas, ça va être... Mais même pas lourdingue, quoi ! ... Le master veut votre tête ! ... Mais là, je vais essayer de dormir et à mon avis, je suis possédé. Mais si c'est ça, ça va être lourdingue. Vraiment lourdingue. Parce que je ne vais pas payer à chaque fois que je suis possédé. Donc l'idée, c'est qu'une fois que tu es possédé, il faut buter tous les 6 coeurs. Et après, tu te soignes. Et tant que tu n'es pas possédé, tu peux continuer le jeu. Non, je ne suis pas possédé. Hum, bizarre. Bon, je ne peux pas me plaindre, hein ? Attention, hein. Mais... Parce que là, j'en ai tué un 6 coeurs, donc c'est cool. 300 XP. Puis mon objectif, c'est clairement de passer à un niveau. Et après, de toute façon, j'augmente en force à gogo. Techniquement, j'ai une arme qui fait 80 en dégâts. Si je veux changer d'arme, il faut au moins une arme à 90. Mais, le problème que je vois avec ça, c'est que derrière, je perdrai 6 points en compétence d'arme à une main. 90 en force, ce n'est pas bien compliqué. J'ai 78, si je prends les potions de force, je suis déjà à 93, donc ce n'est pas un souci. Mais, ça veut dire, par contre, et si je m'achète 5 points de force, je passe à 98 en force. Donc, ce n'est pas un souci. Le truc, c'est qu'après, il faut compenser les 6 points d'arme à une main que tu n'as plus. De toute façon, il faudra que je les compense à un moment donné. Sauf si je décide à crafter moi-même des objets pour leur donner peut-être un bonus. Mais bon, en attendant, il faudra que je compense. Bon, le truc, c'est que avant de partir comme ça à la one again, parce que c'est réellement ce qui se passe, c'est la one again. Je pense qu'il y a une racine qui m'a échappé. Mais avant de m'occuper des racines qui m'auraient échappé, je vais essayer de partir dans la nature, là, vers le nord. Je pense qu'il faut... Sous-titrage Société Radio-Canada Oh putain, il y en a un deuxième juste derrière. Vous êtes sérieux les gars ? Ah, vous me sentez suffoqué. Donc lui, il m'a possédé. Est-ce que c'est systématique ou pas ? Donc lui, il ne m'a pas dit la même chose que les autres. Les autres m'ont dit, le maître, vous, 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 à mort, il va dire, rendez-vous. Donc lui, il possède, lui. Vous vous sentez suffoqué. J'ai cru comprendre que quand il y a à vous, vous vous sentez suffoqué, c'est que là, tu es possédé par la personne. Du coup, ce que je vais essayer de faire... C'est essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de parlote. C'est arrivé avec toi. Ah, c'est arrivé. Allez. C'est arrivé. Moi-même. Moi-même. C'est arrivé. Mais, c'est arrivé. C'est arrivé par la personne. C'est quoi comme potion que tu m'as filé toi ? Une potion de rapidité ? Classe ! Il doit pas me rester beaucoup pour un vie. 2 ! Ah ouais, c'est pas beaucoup. Est-ce que je peux dormir ou pas ? Là, j'ai pas eu la notification comme quoi je me sentais suffoqué. Là, c'est bon. Ouais, donc en fait, il faut que tu sauvegardes bien avant chaque combat et ceux qui te font suffoqué, c'est ceux qui te possèdent si je m'ai compris. Il faut pas qu'ils puissent te parler en fait. C'est quand ils te parlent qu'ils te possèdent. Voilà, ma souris qui refuse de répondre à nous. Alors, ce que je voulais faire au départ, c'était aller me balader dans cette forêt. en particulier vers le truc un peu plus sonore. Il y avait des monstres, genre des wargs et des trucs comme ça que j'étais absolument incapable de tuer, évidemment. Oh, des sangliers, dis donc. Il y a un certain nombre d'endroits où je suis pas allé dans cette forêt. Où j'ai pas pu vraiment fouiller comme je l'aurais souhaité. Notamment un endroit parce qu'elle avait une bête des ombres. Et je dis, je peux peut-être la vaincre si j'utilise un sort d'invocation, la bête des ombres. J'ai des sorts d'invocation et en parchemin bien sûr. Oh, des fléaux des champs. Mec, ça fait tellement plaisir de revoir des fléaux des champs. Vous pouvez pas imaginer. Non, vous pouvez pas imaginer le plaisir de revoir ces mobs là. Alors. Ok. Je remarquais qu'il y avait du vilain derrière. C'est quoi ça ? Du warg ? Des warg qui sont au moins trois. Quatre. A mon avis ici je les étalerais pas. Je fais rien des gars. Ah ouais, puis ils sont toujours plusieurs. Le problème des wargs c'est que c'est comme les loups, ils taguent gros en meute. C'est un peu pour ça que j'avais pas trop pu chercher les plantes ici. Je vais dire là je suis loin des autres ok. Mais ils viennent quand même. Les wargs je peux pas les prendre clairement à mon niveau. Parce que le fait qu'ils se baladent en meute ça les rend tout à fait imprenables pour moi. Un, je pense que je peux le tuer. Une meute, non. Encore des fléaux, des champs là en bas. Un, je pense que c'est quoi ? Un, je pense que c'est quoi ? Un, je pense que c'est quoi ? Ça fait du mal hein mec à taper hein ? Alors ici c'est où ces champignons ? Niveau xp je pense que je suis assez loin du prochain niveau. Ouais, c'est un 1500 XP. Comment c'est difficile. Squelettes ? Quel type de squelettes ? Bon, les mineurs, ça va. C'est plutôt des tonkares, les squelettes mineurs. C'est pas à proprement parler, des menaces. Squelettes gobelins, c'est plus des menaces non plus. Il fut un temps où c'était des mobs vraiment difficiles, mais ces temps ont évolué depuis un moment. Maintenant, le problème, c'est des squelettes normaux. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin comme ennemi ? Un squelette ? Un squelette ? Ouais, dans celui-là, tu ne l'étaleras pas. On peut faire un test, si vous voulez. On ne l'étalera pas. Moi, je vous le dis. Ah si, on l'a ouf ! 300 XP, ah ouais, quand même. Ah oui. Ah, il t'abasse, mais 300 XP. Autant qu'un orc. Ah ouais, quand même. Oui, là, on est sur du mob. On est sur un autre niveau, là. Un niveau qu'on va bientôt pouvoir commencer à taquiner. Pas encore, tout de suite, mais bientôt. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils gardent ? Parce qu'un squelette, ce n'est pas rien non plus. Ils gardent rien. Il n'y a pas une plante, non ? Ouais. Alors. On va continuer par là, parce que du coup, c'est des endroits où on n'était pas allés, parce que squelette et compagnie, c'est clairement au-delà de mes capacités. Alors là, à moins qu'on me donne un lit portatif, je ne vais pas m'amuser à farmer les squelettes. Warg. Warg à gauche, Warg à droite. Eh ben. C'est sympa par ici. Si les Warg sont seuls, ça se tente. S'ils sont seuls. Mais les Warg sont rarement seuls. Ouais. Ils sont plusieurs, donc non. Bon, ils m'ont lâché. Je peux aller voir ce qu'il y a par là-bas. Une bête des ores. C'est rigolo. C'est très rigolo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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